Salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate où on a torché les gens du Trône de Fer extrêmement facilement à l'épisode précédent aucune difficulté et on nous renvoie à Château Suif où les dirigeants du Trône se situent sauf qu'évidemment, c'est pas parce qu'on est devant la porte qu'on va y aller tout de suite il y a plein de trucs à faire aux alentours et on va probablement commencer l'exploration de... de l'extension et alors du coup, ils ont vraiment je doute ce qu'ils peuvent être on avait dit au sud des dents à serrer on va faire un tour là-bas, c'est peut-être là-bas qui est si petite l'eau paye de cette région et selon la rumeur peuplée de basilic leur regard pétrifiera n'importe lequel d'entre nous à moins que nous nous protégions à l'aide de sors ou de potions à moins que tu n'aies de tels moyens de protection je recommande que nous retournions à Béregost enfin, si devenir un ordonnement de jardin ne fait pas partie de ton plan de carrière ils peuvent bien attendre quelques mois bah oui, de toute façon, ça doit être une super longue réunion, disons, c'est tout oui on avait un protection... une protection... une protection fréquente... non on va se préparer des protections comme la pétrification qui nous seront bien utiles et on sers un petit dodo vous fermez les yeux ce soir et des visions de château suif prennent forme tandis que vous passez les portes de la citadelle un souvenir soudain vous envahit vous n'êtes plus qu'un enfant de quelques saisons Gorion dont la chevelure était déjà grise à l'époque est à vos côtés quel âge peut-il bien avoir pour avoir changé si peu depuis ce temps-là ? hors de l'enceinte du château vous entendez un cri provenant de l'intérieur Gorion a rarement élevé la voix même si vous n'avez que trop peu dénié prêter attention aux discussions lors de vos précédentes haltes alors que vous vous amusez avec l'eau d'une fontaine un reflet vient distraire votre attention de la dispute un grand corbeau s'est posé en haut d'un mur de pierre mais détourne son regard en se mettant à parler vous pouvez rester tous les deux mais écoutez bien cet enfant scellera votre mort un nouveau souvenir et Gorion avance vers l'extérieur du château tel qu'il est aujourd'hui mort votre regard se concentre de nouveau sur l'eau pour ne pas le voir le corbeau n'est plus là mais votre image ne bouge pas vos yeux sont noirs comme ceux d'un oiseau tel père tel fils dit le reflet vous vous réveillez en criant incapable de trouver le repos et puis il y a la puissance divine histoire de parchemin éthère nous avons un eldor scroll avec nous du coup qu'est ce que ça fait déjà ouais c'est pas mal je crois que c'est un bon boost de bien sûr je crois que c'est un bon boost de karak attendez moi pas vouloir bagarre moi corax moi ami ils font exprès pour que vous ayez droit au des très bons doublages désolé mon ami mais vous êtes une gaule et nous sommes des aventuriers nous devons donc vous tuer et ne soyez pas si surpris c'est dans l'ordre des choses écoutez je ne fais que mon travail vous êtes mesquins et je ne vous aime pas quoi non mais mon coeur n'est pas vraiment et hop Dignol aussi décidément il va vraiment tout mon coin et après je pense qu'on va faire une protection contre la pétrification tuer le roi du doublage oui j'ai fait la maurice 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 les hommes alors vos femmes devront se contenter de regarder et n'essayez pas de tricher si quelqu'un d'autre tente de se mêler au combat je le tue sur le champ et que ça arrive vite bien sûr bah euh ouais voilà un combat glorieux je ne peux pas y croire j'ai été battu et qui plus est par un homme je suppose il faut que je tienne ma parole je mets mon épée au service de votre cause si stupide soit-elle oui il ferait mieux de trouver votre valeur et de pouvoir supporter plus de deux coups bien sûr que je vais prouver ce que je vois ce sera pas très difficile dans ce groupe aimable jeune fille cast hop là si ça saigne c'est que je peux l'achever mon chemin se sépare mais ils croiseront à nouveau un de ces jours j'aurai peut-être bientôt besoin d'aller une nouvelle fois choisissons un endroit où de rendez-vous quelque part sur la côte des épées ils vont au dragon qui rote à Nashkel oui j'ai l'impression que tous les gens d'alignement mauvais vont au dragon qui rote alors que les gentils vont au bronze amical mais peut-être me trompe-je Quoi ? une espèce de statue moche s'il n'y a pas le choix des basiques hop 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 plus de bagarre oh mon coeur n'y est pas vraiment alors les basiliques mineurs c'est pas beaucoup d'XP mais par contre les majeurs c'est le jackpot toucher de la goule pour diner aaaaah il y avait longtemps elle me dessinait presque heureusement on retrouve les bonnes habitudes Quoi ? on rote l'apprentissage des sorts Quoi ? on rote l'apprentissage des sorts euh... est-ce que c'est moi ou tout le monde est rempli de dé... de... d'aimants ? hein ? bon j'espère que vous avez pas mal écoute le prend pas mal espèce de gnome débile mais ton jardin de rocailles c'est de la merde mais surtout le prend pas mal vous n'y aurez nulle part vous rejoindrez la jolie sculpture en face de vous vous deviendrez une oeuvre d'art à jamais baston oh putain il y a un basilic majeur avez vous besoin de mes services ? vous désignez donc j'accepte en défi du bon sens il y a un mineur euh... à bonte à bonte euh... tac 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 vous êtes à distance arrosez moi le maje bien s'il y a Kaling vous pouvez aussi vous faire le maje c'est pas... c'est pas plus cher bon éclair en extérieur ça rapportera rien 7000 xp le basilic c'est la rentabilité et ben voilà on a bolossé un gnome hop on va récupérer ce qu'il avait sur lui horaire pour diner nuage plus grand pour diner les parchemins on va les foutre là-dedans les potions je crois que c'est Kaling qui était à la course c'est parfait et en plus il monte de niveau 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 sub pas grand chose d'intéressant on new out sans niveau si je puis dire diner attention on réussit et raté oui 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 à nouveau si quelqu'un a patience de faire les stats je serais curieux de voir vraiment quel niveau d'échec qu'elle était arrivée oh mon dieu un grouilleux un grouilleux qui nous allait chécécité quand même suis-je vous être utile ? excite vite bien sûr non le piège ça va être de pas perdre la protection contre la pétrification sinon on va à l'arcon on est une ours c'est pas grave un basilic minère ici ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais celle à cause heuuhhhhhhhhhhhh tous ces basilics J'en fais du pesto ! Oh putain ! Je suis désolé, je... Je m'en voulais pas ! C'est toi la gère ! Tais-toi ! De façon extrêmement intelligente, on fait bien sûr passer les gens qui n'ont pas de protection en premier. C'est ce qu'on appelle dans le milieu, la technique des Winners. Hey London, nous sommes ouvrés sur des voyageurs. Et là, je m'appelle Kyrien, mais pas témoin, nous sommes une bande d'aventuriers. Vous aussi on dirait, sauf que... Vous n'avez pas l'air très à l'aise ! Vous connaissez pas encore toutes les ficelles du métier, hein ? T'es en train de verser de l'huile sur le feu, Sorette ! Feid a le tempérament d'un taureau sauvage ! De quoi parlez-vous, petite ? Nous sommes beaucoup plus expérimentés que cette bande de souffreteux. Vous dites que c'est là votre groupe d'aventuriers ? C'est gros minables, c'est losers, c'est l'opette ! Vraiment ? Allons-nous sur les réalistes, regardez-vous. Vous avez à peu près autant de styles qu'un tas de grouilleux. La façon dont vous tentez de vous tenir, c'est pathétique. Vous n'êtes que d'équipes de Pekno flanquées d'armures et d'armes qui ont décidé qu'ils se feraient aventuriers. C'est d'une tristesse ? Avec une minute, comme si vous paraissiez bien différents. C'est d'une tristesse ? On va voir ce qui va être triste, celle petite arrogante ! Ça me démange depuis le début de cette discussion, puis je dis bien chienne ! Tu devais voir cette clave, j'ai une petite trop cheveur ! Ça ressemble à un défi ! Hé, Byrin, Peter, Landin ! Ces petits fous triquets pensent qu'ils peuvent se mesurer à nous ! À Bigre, vous venez de rentrer dans le grand jeu ! Nous ne sommes pas des aventuriers à la petite semaine, mais des aquas fondés, deux souches ! Peut-être que vous voulez revoir vos précédentes affirmations ! Je pense que les fous criminels ont toujours besoin de leçon, et nous allons vous la donner ! Oh, et quel genre de leçon ça va être ? Vous allez me caresser le croupion avec une terrible épée ? Hé les gars, débarsons-nous de ces primates ! Comment dire un rachimini ? Il faut deux imbéciles pour le débarrer à un combat ! Je compte pour deux ! Montre-leur de quoi n'est-capable ! Pour toute chose, on va se faire le prêtre, parce que sinon il va vous péter les burnes ! On a une mage ici ! Elle n'avait pas l'air trop à la hauteur de ses ambitions pour l'instant, elle est mauvaise ! J'ai l'impression que c'est le loup qui fait le plus mal ! Quoi ? Où ça pique ? Où ça pique ? Où ça pique ? Oh non ! Ceci est temps fait ! On va refaire un petit peu de trucs dans ce bazar ! Refiler ce qui doit être refilé aux gens qui peuvent le porter ! Un gaspillage de talent ! Un gaspillage de talent ! Un gaspillage de talent ! On s'en fout les parchemins ! Ça on va regarder pour les notifications ! Hop ! Les flèches ! C'est les flèches plus 1 ! Ça va être pour l'immomène ! Voilà ! Encore une épée longue ! Et des potions en plus ! Et des potions en plus ! Hop ! Et hop ! Parfait ! Nobura a encore les productions ! On va pouvoir se faire la suite des basilics ! Oh ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Porte de pont ! Et j'ai toujours raison ! Porte de pont ! La larme vous coupera en bouton ! Et j'ai toujours raison ! Hop ! Là on a plus de protection avec l'aide ! Donc on va faire un petit repos sinon ça va mal tourner ! Oui ! Hop là ! C'est ça qu'on cherche ! C'est quoi l'histoire de l'extension ? Bon il n'y a pas vraiment d'histoire dans l'extension en fait ! Il y a une grosse quête principale qui est celle de la tour du Durlake et qu'on va faire de toute façon ! Et après il y a quelques petites quêtes un peu plus secondaires ! L'île du froid et ce genre de choses ! L'île des glaces ! Si ! Il y a aussi la quête du bateau de Baldurien ! En fait ça a pas mal de quêtes annexes ! Qui se passent autour principalement de Barbedulgot ! Le village qui est dans l'extrême nord de la carte ! Qui sert de point de départ à pas mal de choses ! Mais en soit il n'y a pas de... Ce n'est pas une grosse histoire suivie ! Comme on peut avoir dans certains jeux ! Les yeux ! Il faut briser les yeux ! Heuuuuh ! Exactement ! Mais de toute façon tu verras... Incessamment sous peu Tancred puisque nous avons commencé l'extension... Il n'y a pas de dragon ! Heuuu non ! Non 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 ! Les dragons ça n'arrive que dans le 2 ! Dans le 1, comme dirait... Comme dirait nos bons aventuriers ! On n'a pas le niveau ! Hop ! Sort de déblocage ça se prend ! Même un dragonier on n'a pas le niveau ! Quoi ? Ce qui se rapproche le plus c'est... T'as pas le niveau ? Non j'ai pas le niveau ! Ce qui se rapproche le plus d'un dragon c'est les... Wevern... Bon je ne sais pas... C'est les dragons du pauvre ! Ils ont visé les yeux ! C'est un court de munitions ! Heureusement encore il n'y en a plus ! Il y en a encore ! Du coup les basilic ont ce petit inconvénient de... 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 Pétrifié directement ! Ce qui vaut un game over immédiat ! Si c'est jamais le personnage principal ! Parce que autant les autres persos vous pouvez les... Vous pouvez les... Ressusciter les... Les dépétrifiés ! Mais le perso principal non ! Le reste du groupe se barre dès qu'il est mort ! Une contrefaçon chinoise de dragon ! Ouais non même pas de dragon la petite semaine ! On a même pas un vieux dragon malade qui tousse... Un gros arthritique ou un truc comme ça ! Même pas ! Et du coup... Je pense qu'on s'est fait tous les basilics de la zone ! On va déclencher la transition pour voir la zone en dessous ! On a pas la fidélité ! Comment ça ? On va voir Turdru de Durlac... Pardon... Et Gullikin au sud ! Est-ce qu'on avait quelque chose à l'est ? Un gaspillage du talent ! Oui nous avons quelque chose à l'est ! ... ... Excusez-moi pour le gruil ! On fait une pause flotte ! Un jour, je vous ferai des vidéos d'ASMR, promis. Le chef du groupe se fait pétrifier, tout le monde se casse. Ouais, c'est exactement ça. C'est genre le chef du groupe se pétrifier, c'est genre, « Ah, c'est bon, mais enfin, l'autre lourd, il n'est plus là. » Allez, casse-toi, ça. Et n'oubliez pas de prendre son matériel. Alors, la tour de Dürling. On ne va peut-être pas se la faire comme ça tout de suite. On va essayer de retrouver les dents insérées. Du coup, il est au bois de l'Ars, la bande-hôte de Miogre. On va pouvoir changer nos sorts, puisque les pétrifications ne sont plus nécessaires. Là-bas, on va peut-être les druides. Il va aller dans le coin. Il va un nounours éclater, ça va être dans la zone. On gagne. On va écouter, il y a autre chose que les champs de nos paysans. Oui, bah, écoute, c'est la crise du personnel. Ah, putain, les autres gommages. Ah, bim. Hum, hop, petite lenteur sur ce beau monde. Il y a des grouilleux qui se ramènent toute la merde, en plus. Genre, c'était pas encore un c'est le Dawa. Bon, bah, lui, il a explosé, ça règle le problème. On va se méfier, parce que Dinaire est capable de mourir contre un grouilleux. Elle nous a prouvé déjà plusieurs reprises son talent. Putain, tu m'en fais pas. Et c'est Moine, j'ai plus de munition. Ma l'âme vous coupera un mançon. Pour ceux qui ont péris. Ma l'âme vous coupera un mançon. Ils ont visé les yeux. Pour ceux qui ont péris. Qu, qu, quoi ? Euh, mon oui. Khalid, il est ramassé la moitié de la map. Allez, allez, on se dépêche. Oh, le moule de gemmes. Oh, tu me connais pas. Oh, le moule de gemmes, ça va être pour Minsk. Les bracelets aussi. Tant qu'on a de la place, c'est très bien. Hop, 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 voilà. Impeccable. Une affaire rondement menée. Bien sûr. Oui, j'ai l'air pris à niveau de l'évolu. Euh, sur niveau de druide, du coup. On est alignés, sort de niveau 4. Sort de niveau 4. Ah, bah voilà, là, on commence à avoir des sens sympas. Harmonie défensive, c'est complètement pété. Plus de la classe d'armure jusqu'à pour 6 runes, ça se prend. Euh... Bon, ce sort de magie mortelle, n'est pas encore vraiment. Blessure grave. Ça va se servir sûrement. Donc, on est négatif, on s'en fout. Non, je pense qu'on me souvient des blessures graves. Voilà. Du coup, on pourra retourner voir Queen, quand on retournera à la porte de Baldur. Euh... Et on avait dit qu'on commencerait l'extension. Alors, est-ce qu'on se fait la zone sud-est de Durlac de suite ? Ou est-ce qu'on se fait la zone ouest là-bas ? Qui vous permettra de récupérer ce qu'il y a dans le phare avec la sirène, etc. Et surtout, on a un manuel d'endurance qui se balade là-bas. Ou est-ce qu'on va à Barb Dulgoth et qu'on commence tout ce qui est extension ? Qu'on ne me dise pas que je ne suis pas à l'écoute de mes commis. Regarde, Boo. Quel joli tour. Vraiment ? Fade, Boo dit que nous devons être prudents parce que des femmes à la peau bleue nous attendent. Avec des flèches empoisonnées et des voix... Enjeu... Enjeuleuse ? Ça veut dire quoi, enjeuleuse, Boo ? Oh, je vois. Merci. On va aller se faire enjeuler. Mais d'abord, un peu moins sexy que des sirènes, nous avons des autres gobelins. Des gobelins d'élite quand même. Ça, déconne pas. On n'a plus de flèches pour un Imoen, c'est con. Ah bah c'est bon, on pourra faire stock, je suis con. Avec tout ce qui vient de lâcher. Je m'en vais. Il est moche la sirène. Oui. Ouais, ouais, on a connu plus sexy, hein. C'est Ariel, Ariel sans maquillage, elle fait flipper. Alors, retour des flèches, c'est très bien. Un gaspillage de talent. Mon petit gars, t'il a récupéré les gemmes. Oui. Il n'y a pas de casque anti-charme en plus, je crois, dans le 1. Donc, du coup, on est obligé de se taper, limite, les bordels de la sirène. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va danser Khalid en avant. Comme ça, si jamais on en croise et qu'elle balance des charmes, ça ne servira pas. Hop, 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 hop. Jusqu'ici, tout va bien. Le son est un peu étrange. Minsk est tout fatigué. Un gaspillage de talent. Bon, faisons de deux. Enfin, une descente vers la plage. Ou pas. La route est là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Pallogne, je sais pourquoi vous êtes ici. Pour la même raison que tous ceux qui viennent me voir. Et vous recevrez la même réponse. Je ne sais pas quand la pénurie de fer s'arrêtera. Et je n'ai aucune idée sur l'identité de ceux qui contrôlent les bandits de la région. Et je n'ai aucun intérêt à venir avec vous au table de jeu de la porte de Baldur. À quoi servent vos rêveries si elles n'ont aucune utilité pratique ? Vos prédictions ne sont peut-être pas aussi précises que vous voudriez le faire croire. Comment ça, elles ne sont pas précises ? Elles ne sont peut-être pas spécifiques, mais ne présumez pas que vous pouvez douter de ma précision. Je reconnais les rotations et les alignements plus précisément que la plupart des gens reconnaissent leurs enfants. Vous êtes vraiment un idiot étroit d'esprit si vous ne me rejetez juste parce que je ne m'occupe pas des discussions de salon. Quelle audace ! Laissez-moi et n'assemblerez plus mon chemin. Ouais, c'est sang et dégage les charlatans ! Je peux dire des choses comme ça, les rattacher à des âneries à propos de l'alignement des étoiles et à d'autres choses encore, vous savez. Et les rendre juste assez vagues pour couvrir à peu près n'importe quelle situation. Attendez une minute. Et voilà, Imoen ne lit pas l'astrologie visiblement. Bon, alors les Hobgoblins, ce qui est bien, c'est que c'est notre réservoir de plèche. Hop là ! Quoi ? Bien sûr. Avez-vous besoin de mes services ? Nous avons repris les Bulgerys. C'est pour ça qu'on a gardé Kali de distance. Et que ça aille vite. Un gaspillage de talent. On devrait pouvoir faire ça. Attirer celle-ci. Et la défoncer. T'approche pas non plus. Ok, c'est bien. Très très bien. Le problème de Kite, c'est qu'avec sa rapidité et son... Ses chances de toucher, il a de bonnes chances d'estimer la moitié du groupe. Par contre, une fois qu'elles sont dans ses verseurs, elles ne servent plus à rien. Et donc l'affaire est vite réglée. Il m'a dit qu'il y a un petit fermetage de flèche. C'est pas cher. Hop. Un gaspillage de talent. Gorion serait fier de vous. Vous massacrez la moitié de la faune locale. Gorion serait fier de vous. Ah, bim. 2000 XP la sirène, c'est pas mal. C'est rentable. Il n'y a pas sa fanat d'ailleurs dans le coin. Il me semble qu'elle se balade par ici. Il me semble qu'il n'y a pas sa fanat d'une perle dans les égouts. Voilà qui est fâcheux. Pourquoi tu tues les sirènes ? Bah parce qu'elles sont méchantes. Et qu'elles remportent de l'XP. Et qu'elles ont des perles. Ça me fait trois, à bonnes raisons, pour tuer les sirènes. Oups. Vous n'êtes pas chez vous. C'est la tribune de S.I.L. qui vit ici. Sale racaille, vous avez regretté votre intrusion. Tiens, Minsk, il va t'appeler. Nous, on va se casser en retrait prudemment. Qui en veut ? Donc j'accepte, vous rendez-vous au bon sens. Comme ça, elles vont rien faire. On attend pour que Khalid sorte de sa paralysie. Bon, la dernière fois que j'ai affronté des sirènes, je me suis pris deux fois la foudre sur la gueule pendant le combat. Donc je pense que c'était un signe. Vous désignez la cible, et moi, je frappe. Par contre, à un moment, Pedroth, ça serait bien que vous balanciez pas tous, à chaque fois, vos sortes de charme, parce que sinon, on n'en a pas un bout de temps. Alors, leur invisibilité est finie, et ça, c'est bien. Et là, c'est la merde. J'ai l'air, tu vas rester à distance. Autant que possible. Finalement, comme il a une bonne armure Khalid, ça passe tout seul. Et moi, il a monté de niveau. Ça, c'est bien. Et voilà, parfait. Et puis, courtes, c'est bon. On peut lui mettre un point dans le coup. Arc court, arbalète. Pléchette. Meurtrier, assassin. Saleu braille. Et non. Ouais, mais Arc court, elle peut... Elle a déjà. À la limite, je peux mettre arbalète, il y a quelques arbalètes qui sont sympas. Parce que le reste, c'est vraiment trop pourri. Katana, il n'y a pas vraiment dans le premier. Et les P-Longues, on a déjà un meilleur avec Khalid. Donc, je crois que je vais mettre un arbalète. Alors. Alors, on n'a pas trop de la fertilité avec Imoen. On s'en fout. On va mettre beaucoup en détection de pièges, parce que la tour de Durlag, sinon, ça va être la kata. On va se mettre en crochetage aussi. Sinon, la tour de Durlag, ça va être la kata. Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Alors là, dans une grotte sombre et obscure, il y a des golems de chair qui font extrêmement mal. Il faut viser les yeux. Et des pièges. On a raté. Alors, si vous pouviez éviter de laisser crever Khalid, ça m'arrange, oui. Ouf. C'est défendu. Vous êtes une bien étrange... Ah, ici. Euh, bad dinner. Tu n'avais pas d'invisibilité ? C'est parfait, ça. Une petite invisibilité sur Imoen qui va se faire le port de la région, qui pourra détecter les pièges. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je m'en vais. Et il y a presque du travail d'équipe dans cette partie. Alors, il y a un golem ici. Hop. Il y a un golem là. Alors, le tour des pièges, c'est fini. Du coup, on va se faire les trois golems et on va récupérer ce qui traîne sur l'îlot central. Ah, il y a un golem là. Il y a un golem qui va rester un peu dans le coin. Quoi ? Bien sûr. Les gens fragiles, vous n'allez surtout pas vous mettre en avant. D'où il fait le tour, lui ? Oui ? Bon, ça a été vite. Très bien. Petit point XP d'ailleurs. Faïd s'approche doucement du niveau 8, c'est très bien. Minsk s'approche doucement du niveau 7, c'est très bien aussi. Bon, Khalid, t'as de la marge. Jair aussi. Immorine, tu viens de monter. Et Diner, c'est comme Faïd doublement. Alors là. Moult potions, des baguettes, une cape, un bouquin, un anneau. Et plus de place dans l'inventaire. Les flèches mordantes. Je te sauvegarde contre la mort. On perd 30% de ses points de vie maximum en 20 secondes. Ouh, ça pique ça. Ça fait bruit de mort en aile. Hop. Les potions. On va te mettre dans la peau poche à potions. Ah, on va identifier ça. Un point de constitution permanent. Hop. Et là, je sais plus. L'erreur de Relayir. Mettemps en loup à volonté. Durée de deux tours. On va le mettre à Jaira. Ça va presque faire Relay. Radin, sur les flèches, t'as 500 flèches magiques. Oui, mais les flèches magiques, c'est comme les potions. Et c'est comme les parchemins. Ça ne s'utilise pas. Non, plus sérieusement, il y a des ennemis qui sont vraiment très très dangereux. Et on sortira peut-être les flèches magiques à ce moment-là. Mais notamment le boss de fin de l'extension qui est bien costeux. Bien sûr. Enfin, le vrai boss de fin. De l'extension. Écoutez l'eau qui tombe dans ce verre. On va peut-être devoir se reposer parce que Kali est dans un état piteux. Non, il y a des temps qu'il tient encore debout. Nous avons une masure. Dont un phare. Même. Rien à l'ouest. Rien ici non plus. Nous avons un warg. Des warg. Ok. Bon, ça c'est fait. Un endroit à l'abandon à l'intérieur, on ne voit que des poutres vermolues et des gravats. Ça, c'est le sud de la zone. Mais dites-moi, Hardwin. Et là, camarade. Par pitié, aidez-moi. Je ne sais vers qui le tourner. Mon petit garçon était en train de jouer dans ce phare abandonné au nord-ouest lorsqu'une horde de warg l'a encerclé. Je vous en supplie, chassez-les. J'arriverai alors à le faire descendre. Il faut faire vite. Pauvre gamin, je pense que nous devrions l'aller l'aider. Ça me rappelle que nous étions enfants à Château Suif et que tu te sauvais de peur des chiens quand ils aboyaient. Oh, s'il vous plaît, aidez-le. Oui, ben c'est fait. Merci beaucoup. Vous lui avez sans doute fait aussi peur que les warg. J'attendrai votre départ pour le faire descendre. Tenez, cet argent est tout ce que mon mari a rapporté du marché la semaine passée. Mais prenez-le. La vie de mon fils vaut bien que cela ait bien plus encore. Oh, désolé d'avoir effrayé votre fils et pour tout, madame. J'espère qu'il va bien. Dites-lui que certains aventuriers font de bonnes choses, comme aider d'autres gens dans le besoin. Tu as bien fait de venir en aide à cette pauvre femme. Maintenant, enlève nos ans à nos peuples problèmes. Prenez ceci et merci. Allez, 60 balles pour sauver son gosse, d'accord. Alors, quelle bonne idée d'aller jouer dans le phare abandonné. Ben oui. Quand tu étais enfant, tu n'allais jamais jouer dans les vieilles carrières, avec des bouts de ferraille dans les décharges, ce genre de choses. Ça forme la jeunesse. Puis ça contribue un peu à la sélection naturelle. Alors, on a quasiment fait le tour de cette zone. C'est très bien. Plein de loulous. Plein de loulous sur un calide qui a plus que 27... un arcufule. Bon, un calide, le touriste de crever, ça va être un petit peu con. Il y a des accords de munitions. Hum. Qui es-tu, arcufule ? Enchanté de faire votre connaissance. À qui donc ai-je l'honneur ? Sûrement de grands aventuriers, je le vois à vos mains, marquées par la magie et les efforts liés au port d'une arme. De telles marques sont normalement invisibles, mais je peux les voir sans aucune difficulté. Je peux voir ainsi beaucoup de choses. Vous souhaitez une consultation ? Une analyse un peu démodée de votre ligne de la main ? Un peu de magie gitane, pour donner un sens clair à votre trajectoire ? Une chirome ancienne. La divination est une magie qui est rarement pratiquée en rachiménie, hélas. Nous utilisons plus souvent les sortes de combat par besoin. Si tu laisses à cette dame le soin de te dévoiler ton passé et ton futur, j'aimerais beaucoup observer sa technique. Ouais, apprends quelque chose, tu seras en tête à quelque chose. Une petite séance de divination ne peut pas faire de mal. Voici ma main, qu'est-ce que vous y lisez ? Voyons voir, intéressant. Bien que votre vie soit difficile aujourd'hui, vos mains racontent une existence plus douce. Je suppose que vous venez juste de prendre la route ? Si, c'est vrai. C'est bien ce que je pensais. Regardons-y de plus près. Votre ligne de vie, je vois une influence hérudite. Vous êtes une personne cultivée. Vous avez un grand sage comme mentor, et il disposait d'un pouvoir considérable. À mon père adoptif, Gorion était un sage, et un mage aussi. Continuez. Vous avez une enfance raisonnablement heureuse avec lui, bien qu'un peu difficile. Mais vous étiez un véritable petit troublion. Je me demande d'où ça vient. Voyons voir ce qu'on peut apprendre sur vous avant ce Gorion. Bien avant, je vois Dieu tout-puissant. Je vois une longue vie heureuse pour vous et pour les autres. Ça fera dix pièces d'or. Je dois y aller. Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai rien vu. Vous verrez longtemps et votre vie sera belle, et je dois y aller maintenant. Ne m'approchez pas. Tu as plaisir. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Éloignez-vous, votre vie ne me regarde pas le moins du monde. Ah bon, je veux pas être impoli. Et si vous me disiez simplement ce que cette vision vous a révélé ? Crash la dune. Éloignez-vous, je vous préviens, je vous laisserai pas vous approcher. Bonsoir, quel est ton problème ? Je t'arrive pas à croire qu'elle s'énerve autant pour ne pas parler de ton passé et de tout le reste. Pourquoi finit-elle par nous attaquer au lieu de simplement s'enfuir ? Aïeux ! Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Encore une personne qui n'avait rien demandé, qui finit par mourir. Je ne dis pas que c'est un peu le thème du jeu, mais bon. Voyons le côté positif. On n'a pas eu à la payer. Et ça, c'est bien. Encore un innocent. Oui, bah, innocent, innocent. J'ai quand même failli lui payer 10 balles, elle a tenté de m'en arnaquer. C'était un peu de la légitime défense. Une sirène. Une sirène et Safana. Oh, c'était la sirène de tout à l'heure qui doit irer encore dans la région. Alors, voyons Safana. Justement, je cherchais des hommes forts comme vous. J'ai un problème et personne d'autre que vous ne peut m'aider à le résoudre. Peut-être que nous pourrions vous aider si vous nous disiez votre nom et vous expliquiez votre problème. Eh bien, seigneur, vous pouvez m'appeler Safana. Vous me pardonnerez si j'ai l'air un peu surprise, mais là d'où je viens dans le sud, les hommes ne sont pas aussi grands que vous. Mais passons, si vous voulez, je peux vous rendre incroyablement riche. J'ai en impossession une carte qui indique l'emplacement du trésor d'un vieux pirate. Selon les indications de la carte, il se trouve là où le légendaire Aleric le Noir a caché son trésor en train d'être capturé par des pelotes amniennes. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, oui, et tu me parles d'argent, évidemment. Mais la caverne à l'ouest, par contre, on a un petit peu pillé. Eh bien, ce n'était pas prévu. Mais peut-être pourrais-je me rejoindre à vous quand même, c'est-à-dire si vous êtes d'accord. Mes aptitudes sont dans le domaine du vol entre autre chose. Euh... Bien sûr, vous pouvez travailler avec nous n'importe quand. Par contre, Safana, désolé, je t'apprécie beaucoup dans mon groupe habituel comme voleuse, mais là, ça sera sans toi. Oui, très chère. Ne puis-je pas rester avec vous encore un peu ? Nous avons passé ensemble un moment très agréable. Ah, peut-être nous revivons-nous ? Euh... Ben, on se rejoint sur la côte des épées. D'accord, tu pourrais essayer de me retrouver au dragon qui rote à Nashkel. Je ne te garantis pas d'y être celui-ci dit. Je te laisse mon 06. Tu me colles. Encore une chaudière. Eh non, euh... Elle est, euh... Elle est aguicheuse, mais elle n'est pas, euh... Corion, on serait fière de vous ! Elle est quand même quelques degrés, si je puis dire, en dessous de Janet, la malcavienne de Vampire. Ça existe encore, les techniques de drag de Kekos ? Genre, eh, mademoiselle, t'as laissé quelque chose, t'as laissé tomber quelque chose, ton 06, c'est un truc comme ça. Ça se pratique encore, ce genre de truc, ou... Ou je dois revoir mon niveau ? Oh, un sort qu'on n'a pas touché, Glacier, là. Enfin, mais il y a un sort de niveau 1 qu'on n'avait pas. Incroyable. Hop, euh... Une GGM toute plurie. Quoi ? Euh... Alors, on va finir d'explorer la zone viteuf. Ok. Euh... Je crois pas qu'il y ait de sortie au sud. Enfin, que la sortie au sud, je crois qu'on a déjà exploré. Il me semblait qu'il y avait une quête près de Château Suif, où il y avait une rôdeuse avec plein de grouilleux qui se baladaient, et il fallait l'aider à les tuer, mais je n'arrive jamais à retrouver cette quête. C'est vescan. Non, qu'est-ce qu'il y a à voir, là ? Tu vois, regarde, du coup, on a fait toute la côte ouest, elle est faite. Et ça, c'est bien. Du coup, je pense qu'on va aller jusqu'à Barbe Dullgoth, et qu'on va faire une petite pause à Barbe Dullgoth. Euh... Donc du coup, d'abord, on va se reposer, parce que sinon, on va se tomber sur une embuscade, et on va crever comme des cacas. Et on va aller à Barbe Dullgoth. 72 heures de baisse. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Wow ! Attaquer par deux, on va arrêter. Grosse embuscade. West Coast. Ouais, ouais, côte des épées représente. Oulah ! Bonjour, pavé de texte. C'est un plaisir de te voir. Le village de Barbe Dullgoth est situé sur la rive du fleuve Chiantard, juste en avant la plante de valdures et de l'ossir. Parsemé de ferme, la campagne environnante est un oeuvre de paix et de tranquillité, loin de l'agitation de la côte des épées. On ne peut toutefois pas en dire autant de Barbe Dullgoth. Ce simple village de pêcheurs est devenu depuis peu l'objet de nombreuses rumeurs par an de la renaissance d'un ancien culte. Ses récits sans fondement évoquent une créature meurtrière qui jasserait de nuit et des allées venues bizarres dans la mer de Chandalar, un mage aussi excentrique que puissant qui s'est installé dans ce village autrefois paisible. Vous avez aussi entendu dire que les visites de la fabuleuse tour de Dürlag sont organisées à Barbe Dullgoth. C'est vraiment un endroit où les aventuriers peuvent tester leur potentiel. Cela vous préparerait peut-être mieux à combattre les ténèbres qui menacent de détruire la côte des épées et de vous éliminer aussi par la même occasion. C'est le MJ qui dit « Ce serait une super idée de faire des quêtes annexes pour gagner de l'XP avant de vous faire poutrer par Sarvok. » Nous avons Dushai. « J'essaye de méditer, revenez plus tard. » Et nous avons Ike. « It's true. » Nous avons Ike. « Avancez, avancez, n'hésitez pas. » « Avancez, par exemple, et écoutez l'histoire de l'épreuve en table autour qui se dressent devant vous. » « Rejoignez Ike Cascadion Vendard, le grand aventurier qui emmène les cœurs vaillants au cœur même du plus grand des dangers au sein des royaumes. » « À la tour de Durlangue, nous nous rendons et nous y découvrirons les périls qui ont pris les vies de centaines de femmes et d'hommes courageux. Vous pourrez y voir toute l'horreur des pièges perfides, y sentir les morts qui y croupissent et vous émervouiller devant la fabuleuse richesse qui est enterrée. Ce voyage n'est pas fait pour les hommes sensibles et je rejette toute responsabilité en cas d'arrêt cardiaque pendant ou après notre expédition. Venez, venez, un par un ! » « Un brave genre de sang noble capable de tous les risques, venez voir jusqu'où doit aller un homme pour protéger son bien. Un forfait spécial de 60 pièces d'or pour l'ensemble du groupe, non pas que vous ayez l'air d'avoir besoin d'une réduction. » « Offre ni échangée ni remboursée. » « Alors du coup, est-ce qu'on paye ? Est-ce qu'on paye pas ? » « Allez, marché conclu. Je paye la visite. Quand est-ce qu'on part ? » « Ah, ça compétera mon quota pour ce voyage. » « Nous partons immédiatement. Embrassez les êtres qui vous sont chers. » « Faites vos adieux, car vous ne les verrez peut-être plus jamais. » « Retrouvez-moi à pied de la tour. Vous vous feriez sûrement tuer sans moi. » « Mais ne craignez rien, je suis le seul à pouvoir entrer. » « Ou d'autres ont peur de mettre les pieds. » « Allez, donc en gros, je l'ai payé 60 balles pour qu'ils me disent juste on se rejoins devant la tour. Salut, cordialement. » « Allons à l'auberge. » « J'ai à vous parler. » « Vous êtes un joyeux groupe de héros. » « J'ai là une aventure qui va aiguiser votre soif de gloire. » « Je m'appelle Urgan Lampierre et je réside actuellement dans la citadelle Hadbar. » « Rencontre opportune. De quelle aventure voulez-vous parler ? » « Une curieuse aventure, en effet. » « Vous avez peut-être déjà entendu parler de la tour de Durlag ? » « Oui, il y a 15 secondes. » « J'en ai entendu parler, en effet. C'est une tour hantée plus au sud, c'est bien ça. » « Elle fut hantée par l'ami de mon grand-père à une époque. » « Il était devenu fou, vous comprenez. » « Durlag, le nain tueur de trolls, était un héros de grande renommée. » « Il tua de nombreux dragons, sans l'aide de personne. » « Mon grand-père était un bon ami de Durlag. » « Ils avaient l'habitude de partir à l'aventure ensemble. » « Jusqu'à ce que mon grand-père ne meure prématurément il y a quelques siècles de cela. » « Continue. » « Le donjon de Naël Buck. » « Exactement. » « Mon grand-père fut tué par un démon maléfique, mais Durlag survécu. » Durlag garda la dague voleuse d'âme qui avait appartenu à mon grand-père. Il allait l'envoyer à ma mère quand elle fut trahie. Une triste histoire, en vérité. Après que Durlag construisit sa tour, sa famille fut remplacée par des Doppelgangers. Durlag les tue à tous, mais cet acte le rendit fou. Il truffa sa tour de piège et oublia la dague de mon grand-père. Il l'arrangeait quelque part. J'étais encore jeune lorsqu'on me racontait cette histoire. Parti chercher la dague moi-même, j'ai dû faire demi-tour, grâce à des pièces machiavéliques de Durlag. Si ça vous intéresse, je voudrais vous engager pour récupérer la dague de mon grand-père. Cette dague voleuse d'âme qui me revient de droit. D'autres aventuriers sont déjà entrés dans la tour. J'imagine que c'est beaucoup moins dangereux maintenant. Qu'en dites-vous ? Nous devrions peut-être parler de... Compensation ? Si tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. J'ai un marteau enchanté, c'est une arme puissante. Si vous n'en avez pas besoin, je suis sûr qu'il vous rapportera une jolie somme à la vente. Qu'en dites-vous ? C'est un prix honnête, nous retrouvons votre dague. Bonne chance à l'heure. Je vais attendre votre retour ici. On va se reposer. Et on va se mettre doucement en route vers la tour de Durlag. Et ça dépend de ce que j'ai à proposer. Oh, il vend des choses. Il achète des choses aussi. Il achète des choses, mais... Enfin, il vend des choses, mais un peu de la merde. À un moment, mon vieux, respecte-toi. Ah, ben voilà, des sœurs qu'on ne connaît pas. Ça, c'est parfait. Émotions, inviabilité majeure. Porte d'ombre. Métamorphose détruit. Cône de feu, on ne peut pas la prendre parce qu'on n'est pas prêtre. Il y a même des choses en plus. Un bâton. Un bâton plus trois. Je la chanotte. Quand j'aurai les moyens. Un oeuf du voleur de sable. Le porteur devient invisible comme si il était la sœur d'invisibilité. C'est pas mal, ça. Un milet de pierre verte. Protège son porteur contre les sœurs suivants. Charme, confusion, peur, domination, esprit. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Cette protection se décharge à chaque fois qu'elle est utilisée. Il ne dure qu'un tour. Mais il y a combien de charges ? Alors. On va déjà acheter tout ça. Là, faisons nos petites emplettes. Émotions, c'est bon. Porte d'ombre, c'est bon. Invisibilité majeure, c'est bon aussi. Et métamorphose d'autrui aussi. Les flèches me rendent, c'est pour Imoen. On va profiter d'une chambre de paysans. Ouais, on a plein de choses à vendre. On a plein de choses à vendre, mais on a personne pour les identifier. Pas pratique. On va faire un petit passage par Biregost, par chez Gronde Marteau. Et puis on va se finir de petits voyages à la tour de Dureleg. Ah, quoi que oui, avant d'ailleurs, à l'entrée de la tour, je crois. On verra bien. Au pire, on fera des agateaux. Ouf. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Faites ci, faites ça. Et mes besoins, alors ? Tu fais tes besoins où tu veux, Josette. Cela ne nous regarde pas. Le serviteur de Dame Nature attend. Vous désignez la cible ? Quoi ? Ma lame vous coupera un morceau. Quoi ? Ma lame vous coupera un morceau. Par contre, juste pour ramasser leur, on va pas s'encombrer avec... Les culturels. J'ai pas envie de faire 800 détours. Un gaspillage de talent. Allons chercher la couleur dans la tour de Dureleg. Mais avant, dormons dans la paille crottée. C'est pour nous endurcir. Tu comprends rien à l'aventure. Parce qu'après, tu vois, t'es habitué au confort. Et quand t'es habitué au confort, et bien tu te débrouilles. Oula, ils sont très mauvais d'orientation. Quand t'es habitué au confort, c'est quand même très chiant de revenir à un truc pire. Donc en gros, Barb du Lugot, c'est là. La tour de Dureleg est là. Il passe par ici. Logique. Et voilà. Et du coup, nous voilà à la tour. Et on va marquer une pause. Donc du coup, YouTube, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous appréciez la suite de nos aventures. Et on va se... Taper la tour de Dureleg. Qui va nous convaincre quelques épisodes fort sympathiques. Et donc faites ce que vous avez l'habitude de faire avec la vidéo. Quant à Twitch, on revient dans quelques instants. Salut ! Sous-titrage ST' 501